Le serment de vendredi intitulé la communauté de l'île, la communauté de la perfection, entre les serments de la communauté et ceux de la sédition. Le ange à l'aise de l'univers, qui dit dans son noble livre, il dit, sont-ils au goût ceux que savent et ceux que ne savent pas, seul le deuil d'intelligence se rappelle. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité où on dit, hors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et qu'on entremette au prophète Mohamed et son serviteur messager. O Allah, accorde ton salif et une médiction à lui, à sa famille, ses compagnons, et ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. L'islam exhorte de parcourir la science et ainsi à y déployer les efforts très sérieux. Preuve à l'appui, on est le fait que les premiers versets coraniques révélés, sans le dire d'Allah ou d'Allah à lui, « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence, lis ton Seigneur et le très noble qui a enseigné par la plume, le kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savent pas. » Le premier ordre céleste révélé, exige de lire. La lecture est la première voie qui mène à la science. Vient ensuite l'allusion au kalam qui est l'outil d'inscrire la science. Cela attire l'attention vers la vertu de la science, l'incitation à la chercher et l'exhortation à la partourir. Cela fait allusion au fait que l'islam est la religion de la science et du savoir que la communauté musulmane est celle de la science et est fondatrice de la civilisation. Et ce rat entier dans le Coran porte le nom du kalam. Allah gloire à lui dit de cette surat par dire « Nun » par la plume et ce qu'il écrive. Ce à titre de mettre l'accent sur l'importance des outils et moyens de la science. Il suffit à la science et pour honneur le fait qu'Allah gloire à lui n'ordonna à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander de croissance et qu'en matière de la science, il dit gloire à lui et dit mon Seigneur accrois-moi la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de croissance et qu'il considère la sortie en quête de la science comme étant dans le sentier d'Allah et que les efforts dans la recherche de la science et qu'on institue un moyen de l'accès au paradis. Il dit à son propos quiconque sort en quête de la science est dans le sentier d'Allah jusqu'à son retour. Il dit également quiconque emprunte une voie à la recherche de la science, Allah gloire facilite une voie vers le paradis. La science est l'un des piliers de la fondation des états et de leur progrès. C'est grâce à laquelle que l'homme remporte le prestige et la bonne place. Le noble Coran élève le prestige du savon sans égard pour leurs diverses disciplines. Allah gloire lui dit, Allah élèvera en dégrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah, exacte soit-il, témoigne en faveur de savons qui sont ceux qui le craignent véritablement. En disant, seuls les savons craignent Allah parmi toutes ces créatures. Allah est certes tout puissant et tout pardonneur. Ce par leur position bien élevée et leur prestige qu'Allah les honora de faire le témoignage sur le témoigné le plus suprême. En disant, Allah atteste aussi les anges et le doué de science qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le tout puissant, le tout sage. Le prophète, salue de l'élection sur lui, affirme que les savons sont les héritiers de prophètes en matière de l'orientation des gens vers le vrai, la lumière, la réforme et la construction. Il dit, les savons sont les héritiers des prophètes. Ces derniers ne firent hérités ni de Rana ni de Ram, mais plutôt la science et quiconque son part, ils prennent la bonne fortune. Le prophète, salue de l'élection, l'a dit également, la préférence du savon sur le non-savon est pareille à celle de la pleine lune, surtout les astres. Certes, les savons, honorés par Allah, gloire à lui, loués par le prophète, salallahu alayhi wa sallam, sont les fédèles savons de la communauté, conscients de la grandeur du type où qu'ils portent, celui de la science, de la prédication et de l'exposé. Notre prophète, salue de l'élection sur lui, dit, « Qu'Allah rende honoré le visage de ceux qui entendent ma parole et la trance s'aimer autant qu'ils l'entendent. » Les fédèles savons de la communauté sont sous-conscients de la mission pour laquelle Allah les choisit. Il ne s'agit point d'une mission basée sur le fait de gagner la vie, ni par la religion, ni par la science. La mission de laquelle ils se chargent est plus sublime et plus grandiose. Allah, gloire à lui, honore son prophète Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, ordonne son prophète Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, dit, « Je ne vous demande pour prendre partie aucun salaire. Ma rétribution n'en compte qu'Allah. Elle est témoin de toutes choses. » Il dit également, « Je vous demande pour cet appel de salaire, sauf si certains de vous ont envie d'emprunter une voie pour leur Seigneur. » Allah raconte d'après ses prophètes, Noé, Houde, Salah, Lut, Ishaï, les salis sur tous. « Et je vous demande des points pour cet appel de salaire. Ma rétribution n'encombe qu'au Seigneur de l'univers. Cette formule commune réalise l'unité de la visée, de la méthode, de la sincérité, de l'intention vis-à-vis d'Allah. L'unique et la pleine devotion à lui. Les vrais savants de la communauté sont ceux qui déploient leurs temps et leurs forts et offrent leur science au service de leur religion et de leur patrie. Là, ils orientent les gens vers le juste milieu, la modération, la poérance et les miséricordes. Donc, le rappel ont pourforoui des générations bénéfiques qui constituent sans détruire, qui construisent sans détruire, peuples sans ravager, élèvent les valeurs humaines, rendent sublime la l'unité humaine, coexistent pacifiquement et paisiblement avec tout le monde. C'est bien la science utile qui profite à son hâteur après sa mort. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Lorsque l'Adamique meurt, son oeuvre termine, sauf pour trois choses, une charité durable, une science utile et un enfant vertué qui fait des invocations à sa faveur. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait secours auprès d'Allah contre cette science inutile qui ne construit pas le peuple, mais ajuste la moralité et la conduite. Il dit « Demandez à Allah une science utile et demandez l'ouïe secours contre la science inutile. » Parmi les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Oh Allah, je demande de secours auprès de toi contre une science inutile, un cœur non recueillant, une âme loin de saut rassasiée et une invocation inexaucée. » Disons cela, j'implore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. Le honge à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'induction d'Allah soit accordé au prophète, connaître à sa famille, ses compagnons et ceux qu'il y sentit d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, mes frères en islam, « Les fédèles savants de la communauté sont les gens de la bonne idée, de la bonne allure, de la modération et du juste milieu, dont ils portent et l'étendard toujours, et disciples de la religion d'Allah, la déviation des intégristes et les mauvaises interprétations des honorants, ainsi que le mensonge forgé par les gens du fou. » Entre servants de la finition qui prennent la religion d'Allah pour monture dans le but de réaliser leurs objectifs et finalités, ceux-ci osèrent d'attaquer la religion d'Allah, l'envers de fatwas nuisibles et inutiles qui les percent au lieu de réunir, détruisent au lieu de construire, et ouvrent à la communauté la porte de l'excommunication contre laquelle l'islam lui engarde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Si quelqu'un dit à son grand frère, il est métriant, l'un des doutes au négant qui est méritoire. Soit son frère est effectivement métriant, soit l'accusant le séril. » Les savons de la sédition prennent l'intégrisme, l'extrémisme et les droittesses pour leur propre méthode, qui est très loin de la tolérance et de la modération de l'islam. L'islam lève des humains, toutes gènes, leurs disciples et toutes difficultés. Allah douala lui dit « En matière de la religion, ils ne vous imposent aucune gêne. » Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Apportez de la bonne nouvelle, n'est décevé point, facilitez et ne rendez rien difficile. » Abusible la rigueur en matière des fatwas quand il dit la modération tolérante l'islam. Allah douala lui dit « Et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens. » La justesse signifie la justice, la modération et le fait d'éviter l'excès. Quelle est l'origine de la perte de nations ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Évitez l'excès en religion car cela fait périr les nations avant vous. » Sofiane Sauri, qu'Allah le prenne en Saint-Miséroport, dit « Pour nous, la science se fond de surtrouver le permis en fondation de la bonne compréhension. » Pour la rigueur, tous sont capables de la mettre en vigueur. Pareil, les savants de la vie sont sous de la mortification qui parle à son savoir. Elles ne sont pas conscients des besoins que la communauté emprunte. Les moyens ne savent que le peuple et le monde de la vie ont une sublime finalité de religion. Les jeunes ne respectent pas à notre religion à moins que nous ne soyons progressés dans les affaires de la vie. En cas de progrès dans la vie, les gens respectent notre vie et notre religion ensemble. Ceux qui ne le comprennent pas consacrent leurs exhortations pour mettre en garde d'une façon absolue contre la vie qui reste. Cela piège les masses populaires dans la mauvaise compréhension des rapports entre la vie et la religion et la nécessité de faire recours aux moyens. Elles ont mal compris la dévotion comme l'abandon de la vie. Oublions le dire dans la gloire à lui, « Seigneur, accorde-nous belle-ci et belle-part aussi dans l'eau-là et protège-nous du châtiment du fou. » Nous affirmons qu'oser donner des fatwas de la part de nos spécialistes est un égarement à l'ignorance. Très souvent, les fatwas données sont bien fondées, juridiques et scientifiques, nouïes à la vie de personne. D'après Jabril ibn Abdullah Kalal a grélué son père. Nous sortîmes en voyage. Une pierre frappa un homme parmi nous et lui blessa la tête. Cet homme fit un sang érotique alors que les pieds ont dormi. Il interrogea son compagnon, « Est-ce que vous me trouvez permis de faire des ablissons sèches ? » C'est-à-dire « Tayamu ». Il répondit, « Nous ne vous trouvons aucun permis. tu es capable d'employer de l'eau. » Et il fait alors des grandes ablutions et mort. Arrivée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous l'enfons même de ce que s'était passé. Le prophète dit, « Ils l'ont tué qu'Allah les dirige. » Ils devaient interroger s'ils ignoraient leur remède de l'ignorant et l'interrogation. Cet homme mort pourrait se contenter de faire des ablissons sèches tout en serrant une bande sur sa blessure et celui sur elle pour y se laver le reste de son corps. On a très besoin que chacun de nous se contente de donner avis dans le cadre de ce qu'il connaît et déployer ses efforts dans les limites de sa discipline sous pour satisfaire à Allah et à titre de respect de la science et de la mission de la parole. Combien de mots sont lancés sans savoir qui conduirent au ravage, à la destruction et à la corruption ? Garder le silence veut mieux que dire des paroles lisibles et inétudes. Si le neuron garde le silence il n'y aura plus de différence. Notre prophète dit qu'il croit en Allah au dernier jour qu'il dise bien ou qu'il se tait Oh Allah montre-nous clairement le vrai et assiste-nous de le suivre montre-nous évidemment le fou et aide-nous à l'éviter enseigne-nous ce qui est ce que nous étudie profite-nous de ce que tu nous enseignes et protège notre Égypte et tous les pays du monde Wassalamualaikum wa rahmatullah wa barakat traduit et présenté par Dr. Kamal Kabak à l'éviter – Sous-titrage FR 2021